bonsoir les amis j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve rossella ad magica cordis 1 je vous retrouve ce soir pour vous proposer quelque chose d'un peu différent j'essaie toujours de vous trouver quelque chose pour ne pas rester toujours dans le tarot scope les lectures les messages des défunts et puis surtout parce que vu que j'aide des personnes au développement personnel et spirituel aussi ça peut vous permettre de voir ce que je fais donc parce que j'utilise aussi les cartes quand je suis avec mes patients je fais beaucoup de choses en fait donc là ce soir ce que je vous propose ce sont ces trois tas voyez nous avons l'améthyste la plume blanche et le quartz rose il n'y a pas beaucoup de cartes nous en avons cinq si ma mémoire est bonne 1 2 3 4 5 6 avec le message des anges et en fait ça sera que dois-je travailler pour guérir quand je parle de guérison c'est toujours une guérison émotionnelle à l'intérieur de vous alors je vous propose de choisir un de ces trois temps si vous fout du temps vous mettez sur pause il ne faut pas choisir au hasard par contre il faut choisir qui un les amis un seul donc si vous avez quelque chose qui vous a appelé tout de suite un tas une pierre ou la plume c'est celui là c'est par contre vous avez du mal prenez vraiment le temps sinon réessayer dans quelques temps je vous dis ça parce que sinon vous avez vraiment vous embrouiller l'esprit en tout cas ce sont toujours des messages qui sont destinés à quelqu'un particulier donc prenez vraiment le temps d'être appelé par un tas ou par un des objets ça sera qu'est ce que vous aurez à guérir pour pouvoir commencer à avancer et à voir les choses différemment cette petite guidance en fait sert pour vous donner un aperçu de ce que vous avez à l'intérieur de vous éventuellement comment le travailler et c'est toujours pour vous aider si vous arrivez quand même à faire un choix que ça ne vous parle pas les amis c'est qu'en fait le message n'est pas pour vous parce que moi je le dis souvent dans mes lectures pour ceux qui me connaissent la lecture et les générales mais le message est destiné quand même à quelqu'un en particulier et je reçois des messages en privé les amis qui me disent il est pour moi ce message vous avez vu tout exactement alors moi je ne sais pas pour qui il est destiné en ce moment je n'ai pas de vision même si je rêve énormément mais je sais que les lectures que je fais que ce soit un taroscope que ce soit une lecture générale un message des anges je sais qu'ils sont destinés à une ou plusieurs personnes mais je ne peux pas vous donner le prénom le nombre de qui c'est mais ça arrivera la personne qui doit arriver parce que je vous dis un privé je reçois beaucoup de messages même pour la chaîne italienne comme disent bas ce message est pour moi à 200% donc suivez la voie du coeur et nous allons voir que dois-je travailler pour guérir alors je vous montre le premier choix c'est cet améthyste je vais me lever pour bien vous les montrer parce que je ne vois pas c'est ce coeur d'améthyste je vous le montre surtout où les coins comme ça il ya peut-être quelque chose qui vous fait tilt vous qui vous attire donc le coeur d'améthyste le choix numéro 2 coucou mon bonhomme j'ai cette plume blanche c'est une plume de mon ange en fait c'est une plume de mon ange que j'ai reçu il ya quelques semaines je crois que je vous en a parlé je vous en avais parlé sur une vidéo pour moi il a beaucoup d'importance et mon bonhomme non le petit bonhomme que vous voyez là il m'a été amené par l'univers un jour je vous ferai peut-être une vidéo avec notre histoire c'est quand j'ai commencé le processus enfin quand j'ai commencé à toucher le fond suite à ce que je vivais et l'univers m'a envoyé ce petit bonhomme et ce petit bonhomme est mon ange gardien sur terre c'est grâce à lui que j'ai commencé ce processus de guérison et vous verrez mon petit bonhomme il n'a plus sa queue mais un jour je vous expliquerai pourquoi et pour finir c'est pas pour toi bonhomme nous avons le quartz rose donc le quartz rose voilà donc c'est trois choix allez mon petit bonhomme c'est pas pour toi alors coeur d'améthyste plume d'ange blanc et quartz rose les amis nous allons commencer tout de suite je je vous dis aussi que vous trouverez dans la barre d'infos le mini tâche pour les trois pour les trois tas comme ça vous n'êtes pas obligé de tout écouter donc vous aurez le mini tâche les amis non mon petit bonhomme allez alors nous allons commencer avec le tas numéro 1 à il a décidé d'être vilain ce soir mon petit bonhomme pas alors je vais le mettre là sinon il va pas partir alors pour les personnes qui ont choisi le coeur d'améthyste que dois-je travailler pour guérir alors les cartes je vais vous les lire les amis comme ça vous pourriez avoir une explication bien complète je vais commencer par le corps vaillant alors certains d'entre vous qui avez choisi donc l'améthyste le coeur d'améthyste vous avez le coeur en couleur au bout du tunnel il ya la joie et le plaisir alors cette carte la carte 19 je sens déjà qu'elle est puissante et vous allez comprendre pourquoi parce que en fait cette carte le message de votre âme un toit brille une armure de fer fait de cristal et de lumière n'oublie pas que s'inquiéter n'aide à rien la peur est légitime mais elle ne doit pas orienter tes décisions tes pensées ressens toi le courage si fragile soit il et protège le nourri le d'espoir et de lumière les couleurs ce sont des pensées bienveillantes qu'ils t'appartiennent de créer voir ta vie en couleurs et la carte à elle même elle parle tout ira bien la carte couleur la carte couleur nous murmure d'entendre ce sentiment pressenti que malgré les craintes les peurs tout ira bien quand le désespoir s'illumine d'espoir il devient une conviction animée par l'amour une conviction qu'au bout du tunnel des difficultés naîtra un arc-en-ciel cette carte nous indique de voir le bon le beau le merveilleux et d'espérer un jour mieux de s'y accrocher et d'y croire car croire avec la force du désespoir lorsque nous sommes dépossédés de tout croire est la seule chose à notre possession l'espoir comme comme l'amour est immuable inébranlable il est là et les lendemains colorés donc voyez les amis au bout du tunnel il ya la lumière donc soyez dans la joie et dans le plaisir accueillis l'oponopono nous avons le repos je nettoie les mémoires qui me font croire que je n'ai pas droit au repos et au bien-être alors pour certains il semblerait que voilà vous avez cette appréhension ou alors on vous a fait toujours croire que vous n'y avez pas droit à vous reposer à être heureux à être bien cette carte vous indique que vous allez entrer dans une période de calme bienfaisant au cours de laquelle vous pourrez vous reposer et vous retrouver avec vous même elle peut aussi vous inviter à faire de la méditation mal accompagné elle vous recommande de ne pas agir sous le coup de l'émotion mais au contraire de prendre du cocule face à une situation précise elle vous conseille également de lever le pied sans délai afin que vous puissiez rester en possession de tous vos capacités et éviter l'épuisement je ne commenterai pas trop parce que en vous les lisant ces cartes les messages sont très clairs avec l'âme avec l'oracle de la guérison de l'âme nous avons la direction divine je suis la voix cette carte les amis elle vous dit ceci c'est la dernière carte du tarot en plus je réalise ma mission de vie je me suis incarné sur terre pour réaliser pleinement ma mission de vie l'univers me guide et me conseille je reçois ce que l'on appelle la guidance divine lorsque j'entreprends de suivre cette guidance je commence alors à réaliser le début de ma mission je dois avancer même si cette voie n'est pas toujours facile à suivre ma mission de vie est très claire aujourd'hui je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin celui de l'amour universel pour cela je conseille les personnes autour de moi je leur délivre les enseignements que moi même j'ai reçu au travers de cette guidance divine toujours dans les plus grands respects et dans la bienveillance je vous donne une petite technique en fait essayer fermer les yeux prenez trois bonnes inspirations puis répéter trois fois cette phrase aujourd'hui je réalise pleinement ma mission de vie ici et maintenant c'est très fort les amis probablement quelqu'un d'entre vous en fait nous allons voir après mais ce que je ressens là c'est que vous devez guérir ce coeur que pour le moment se trouve dans ses couleurs un peu noires pour aller vers cet arc un ciel parce que certains d'entre vous ont comme mission d'aider les autres et toujours voyez dans la bienveillance pour reprendre l'amour et vous regardez avec l'oracle akashic nous avons le reflet le reflet qu'est ce qui nous dit cette carte alors le reflet une pleine lune brille au dessus d'un lac tranquille tandis qu'un petit bateau glisse doucement dans l'eau la loueur de la lanterne du navire se reflète sous la surface du lac éclairé par la lune cette carte en dit que parfois un voyage particulièrement sûr ou à travers l'eau plus important corps elle peut révéler que vous avez maintenant un accès direct à baudon psychique vous êtes aussi plus conscient de vos émotions et plus réfléchi vous reconnaissez les différences entre votre voix intuitive qui est calme et assuré et vos compulsions émotionnelles inférieures qui sont insistantes et parfois basées sur la peur vous allez maintenant gagner encore plus de clarté et de contrôle sur vos émotions ça sera aussi un bon moment pour suivre des cours de méditation de développement psychique d'être psychologique de guérison et d'autres arts psychologiques et spirituels si jamais vous éprouvez un tel intérêt votre côté yin et grand vert et votre réceptivité est élevé faites confiance à votre voix intérieure et vous serez guidé vers l'excellence c'est très beau les amis alors est ce que certains d'entre vous sont en train de faire ce travail et c'est ce qui vous attend après cette guérison ou alors pour d'autres cette guérison là et de méditer de vous faire aider si vous êtes attiré par un quelque chose en particulier pour justement en faire peut-être un métier mais en tout cas pour aider quelqu'un et pour être dans ce tunnel de lumière d'arc-en-ciel le message de l'oracle des mandalas d'énergie terre mère puise ta force dans la nature et relis toi l'amour nourricière de la terre mère sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre c'est magnifique les amis et ça se tient tout à fait le message des anges pour vous espace sacré nous tes anges gardiens tentons d'une lumière émeraude rose et doré oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison certains sont déjà en train de guérir je le sens quelqu'un déjà entreprise ce chemin mais pour ceux qui vont l'entreprendre vous allez vers la guérison et vous allez aider les autres si ça vous parle les amis ça me ferait plaisir que vous me laissez un petit commentaire je vous remercie pour l'écoute et nous passons à la lecture du deuxième tas merci pour les personnes qui ont choisi la plume la plume angélique alors que dois-je travailler pour guérir nous allons commencer avec le coeur vaillant coeur de lierre l'inaction entraîne la malédiction lenteur indécision les cartes les amis je vais pas trop commenter juste un tout petit peu mais je vais vous les lire car dans la lecture vous y trouverez toutes les réponses j'aurais pas commenté cette carte les amis vous dit le message de l'âme le temps révélera tes forces ton courage et la force de l'espoir mais prends garde à ce que le temps devienne ton ami et non ton ennemi l'impossibilité réside dans la fébrilité de tes pensées ce en quoi tu ne crois pas ne se réalisera pas n'oublie pas ce pouvoir cette puissance parfois un souponné insoupçonné le pouvoir de la création les pensées négatives enlisent nos désirs croire que nous ne sommes pas capables avant même d'avoir essayé nous entraîne irrémédiablement vers l'inaction la désillusion la carte du coeur de liège désigne nos moments d'inaction notre procrastination notre peur d'entreprendre elle nous invite donc à faire le tri dans nos pensées et agir il nous appartient donc de nous poser les bonnes questions de visualiser nos victoires d'établir sereinement un plan d'action qui nous permettra de nous réaliser carte liée au temps elle peut aussi indiquer une période un moment de notre vie nous devons nous poser les bonnes questions et réaliser ainsi nos rêves il n'y a pas de bon moment mais des moments chaque jour qui vient une opportunité pour réinventer sa vie pour la magnifier c'est très joli nous allons voir avec l'oracle oponopono et nous avons les rencontres je nettoie mes mémoires afin d'entretenir des relations sincères et divines ça ça parle déjà ça parle déjà les amis alors cette carte elle vous dit nous ne rencontrons pas par hasard les personnes qui nous entourent elles sont dans notre existence par une bonne raison et nous appartient de la découvrir malheureusement bien souvent notre mental les a poussés entrer dans notre quotidien afin qu'elles satisfent nos mémoires et qu'elles prouvent que nos programmations ont raison de garder le contrôle sous notre vie vous êtes demandé vous vous êtes demandé pourquoi vous rencontrez toujours le même type de partenaire sentimentale d'amis ou de patron avez-vous remarqué qu'il vous y arrive souvent que nous faisons connaissance avec des personnes qui passent par les mêmes situations désagréables que nous c'est alors que nous passons des heures à leur compagnie à ressaser tous nos problèmes et du coup nous enracinons un peu plus nos mémoires aussi il est important de nettoyer les mémoires communes que nous partageons avec ces personnes ainsi soit elles resteront dans notre vie mais pour les bonnes raisons soit elles s'en écarteront car elles n'avons rien de positif à vous apporter elles seront alors remplacées par des nouveaux proches avec lesquels vous entretiendrez une relation basée sur la sincérité et qui auront placé sur votre route par votre moi supérieur et non par votre mental cette carte annonce de nouveaux visages qui entreront prochainement dans votre vie il peut autant il peut autant s'agir d'amis que de relations professionnelles ou familiales ou familiales mal accompagné cette carte elle peut être porteuse de conseils et vous inviter à vous défaire de votre solitude et voir plus de monde mais elle peut également signifier que certaines personnes ne vous conviennent pas et que vous serez avisés de faire preuve de beaucoup de réserve et de prudence quant à leurs intentions c'est très clair les amis donc voyez j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ou de rajouter quoi que ce soit faites bien les liens nous allons voir avec la guérison de l'âme nous avons akasha akasha ce sont les c'est un lien avec les annales akashiques et justement après nous avons une carte des annales akashiques j'accueille les mémoires de ma vie alors cette carte là les amis elle nous parle akasha hop là je consulte mes annales akashiques j'y travaille en ce moment c'est incroyable là il n'y a pas de coïncidence probablement il y a un petit message pour moi ok akasha ça enregistre tous les mémoires de mes vies passées mais il contient également tous mes potentiels futurs j'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer mais aussi réintégrer à moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies intérieures pour vous libérer de certaines choses vous pouvez fermer les yeux prenez trois bonnes inspirations puis répéter trois fois cette phrase aujourd'hui je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant c'est vraiment très joli des amis et oui nous avons accès à notre grand livre de vie ce livre qui est précieusement gardé par l'univers par nos guides, par les anges nous pouvons y accéder car moi-même j'y serais arrivé parce que je suis justement en train de l'étudier je vous en ferai une lecture une vidéo et vous pourrez essayer aussi j'ai déjà mis en ligne quelque chose pour vous expliquer qu'est-ce que c'est les annales akashiques mais quand moi-même j'aurais fait ce voyage je vous expliquerai comment j'ai fait et vous pourrez le faire aussi ça pourra nous aider à nous libérer de certaines choses et aussi de reprendre toutes les connaissances d'autres vies pour les ramener dans cela mais toujours pour en faire bon usage les amis et nous allons justement voir le message de l'oracle akashique et nous avons la lumière du monde alors la lumière du monde les amis et ça j'ai la sensation que ça va être très beau, très puissant aussi alors le vieux sage le vieux sage tient une lanterne rougeoyante et frappe à une porte sans verrou un jeune homme à l'intérieur est trop distrait pour répondre votre être divin essaye d'obtenir votre attention tout ce qu'il faut c'est un moment de conscience enfin d'ouvrir la porte bien que votre vie soit peut-être occupée l'occasion d'aller vers un nouveau un niveau de conscience plus élevé se présente à vous c'est un bon moment pour vous pour vous ouvrir à votre moi supérieur et à toute sagesse et à tout pouvoir c'est votre âme votre être éternel qui approche mais c'est vous et vous seul qui ouvrirez la porte vous le faites en agissant vraiment et régulièrement pour connaître et ressentir l'être sage et rayonnant que vous êtes pour toujours grâce à la méditation et l'étude vous pouvez posséder cet immense amour et pouvoir et cette vision vous pouvez rendre chaque jour sacré en entrant à l'intérieur de vous-même en le faisant vous connaîtrez un pouvoir plus éclatant à chaque pas et avec chaque mot vous serez en mesure d'apporter cette force magnifique à votre univers ce qui transformera votre vie à jamais alors j'ai le sentiment même dans cette lecture de ce deuxième tas avec la plume angélique quelqu'un déjà entreprise au travail et c'est ce qui vous attend et pour ceux qui ont intention de le faire que de se mettre à étudier la spiritualité c'est ce qui va vous attendre les amis nous allons voir le message des mandalas d'énergie on vous demande de semer sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne votre récolte sera féconde c'est très joli aussi nous allons finir avec le message des anges pensée positive la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimente des pensées et objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour restez dans l'amour les amis et là on vous demande de guérir tout si vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit avec Oponopono donc réécoutez le message si vous voulez pour pouvoir en fait avoir dans votre vie des rencontres positives restez dans le positif car vous devez aider les autres et surtout les amis essayez essayez de travailler sur vous parce que là j'ai deux messages mais pour les deux plus qu'une guérision c'est un message d'aller vers cette spiritualité pour pouvoir après avoir ça et c'est très beau mais il y a quand même des choses si vous aurez écouté bien tous les messages ici vous devez vous séparer de tout ce qui est toxique grosso modo les gens qu'on rencontre qui vibrent sous la même vibration que nous si nous sommes bas nous attirons des personnes à vibration basse aller vers quelque chose qui vous fasse vibrer le plus voilà les amis si ça vous parle ça me ferait plaisir d'avoir un petit message en tout cas je vous souhaite je vous en remercie sincèrement de votre écoute et je vous dis à très bientôt bye bye les amis nous passons au tirage numéro 3 le quartz rose et nous commençons avec le corvaillant et nous avons le coeur lunaire les rêves s'éveillent rêver révélation alors comme j'ai dit pour les autres tirages je ne commenterai pas beaucoup parce que les cartes le feront d'elle-même je vais vous le lire et vous avez toutes les réponses les amis donc cette carte le message de l'âme nous dit parmi les étoiles qui s'écrasent les impacts qui frappent ton astre rien ne pourra nuire à la puissance de ton coeur vaillant rêve le jour car la magie est partout en ce monde conserve ce regard d'enfant qui rendra toutes choses précieuses à tes yeux car l'émerveillement est la source vive qui inspire les rêveurs et la carte elle vous dit rêver s'émerveiller de chaque moment si précieux et parfois éphémère telle l'une maison le coeur lunaire est un coeur qui s'autorise le devoir de rêver éveillé qui a un besoin profond d'être animé par la poésie de la vie la carte coeur lunaire nous invite à réaliser en nous un véritable tour de force d'équilibrer le monde réel et notre imaginaire écouter nos emotions afin de ne point être submergé par le négatif qui nous entoure ou encore dans les enseignements de nos épreuves elle nous indique de nous protéger coûte que coûte de tous ceux qui nous fragilisent afin de conserver notre capacité à rêver notre rayonnement intérieur et préserver ainsi un équilibre entre nos rêves et notre réalité c'est aussi très joli il y a 3 lectures elles sont tous les 3 bien fortes nous allons voir avec Oponopono les résultats décevant je nettoie les mémoires qui me font douter de moi et de mes capacités de réussir alors cette carte là qu'est-ce qu'elle nous dit aussi longtemps que nous mettons en place des projets de vie inspirés par nos mémoires et non par notre moi supérieur il est tout à fait normal de n'obtenir que des résultats partiels voire de ne pas n'obtenir du tout conformément à ce qu'elles vous inspirent depuis votre plus tendre enfance vos mémoires désirs vous prouvez que vous êtes nés dans le péché que vous ne méritez pas de réussir que la vie est difficile qu'il faut faire beaucoup pour récolter un peu mais que vous n'avez pas l'âge l'intelligence ni les moyens nécessaires pour attendre vos objectifs etc. etc. et à chaque fois que vous obtenez des piètres résultats ces mémoires s'enracinent un peu plus profondément en vous incrant votre certitude que toutes ces idées sont justes dès que vous aurez nettoyer ces mémoires vos envies et vos projets vous seront inspirés par votre moi supérieur avec qui tout est facile amour bien-être et abondance votre vie ne changera jamais et vous goûterez alors au bonheur de manifester votre vie et d'être enfin votre place dans ce monde donc nettoyer ces mémoires les amis ayez confiance vraiment à vous oui vous pouvez réussir quand vous n'y arrivez pas c'est que le mental a pris le dessus et vous devez vous en débarrasser nous allons voir avec l'âme avec l'oracle de la guérison de l'âme nous avons le masculin sacré j'équilibre ma lumière intérieure alors cette carte il nous dit qu'il est nécessaire de faire le point dans votre vie et que vous marquez une pause j'ai besoin d'écouter ma voix intérieure je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres mais aussi à moi-même j'ai en moi la force l'action le courage et la connaissance mais je dois développer mon intuition ma créativité je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même l'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait essayez de fermer les yeux prenez trois bonnes inspirations puis répétez trois fois cette phrase aujourd'hui j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant l'oracle akashique nous avons le 3 de force le nid d'oiseaux alors le 3 de force ça c'est les roses cette carte nous dit un grand magnifique sol se dresse sous le soleil d'été cet arbre magicieux est fort et flexible et cette carte en position droite vous dit que vous êtes que vous l'êtes aussi le sol en temps profondeur ses larges racines créant une base solide capable de résister à n'importe quoi il est maintenant temps pour vous de vous tenir droit et de sentir sous vos pieds la terre qui vous soutient cette carte indique une période de calme alors profitez-en dès maintenant de l'énergie positive et paisible elle révèle aussi une période de pouvoir parfaite pour renforcer votre ancrage dans votre travail dans votre famille et dans votre esprit ainsi que pour approfondir votre confiance en vous tout comme la seule vous detenez une force paisible tirée des sources de votre âme est aussi vaste que l'éternité appuyez-vous avec confiance sur votre vérité agissez pour soutenir la progression de toutes les choses merveilleuses de votre vie et sachez que vous êtes puissant alors j'ai vraiment le sentiment comme pour les deux autres tirages que là il y a des gens plus qu'une guérison c'est vraiment un encouragement à faire un travail sur vous et je pense que certains d'entre vous l'ont déjà commencé c'est vraiment ce que je ressens pour les trois parce que je dis exactement la même chose dans les autres bien sûr il y en a qui doivent guérir il y en a qui ont déjà entrepris cette cette voie et là on vous dit ce qui vous attend si vous ne lâchez rien que vous y arrivez et que vous poursuivez et pour d'autres on vous encourage vraiment à le faire pour que vous puissiez aussi apporter votre aide aux autres et pour voir qu'il y a quelque chose de mieux nous allons voir le message des mandalas de l'énergie et nous avons ta créativité laisse la force divine te pénétrer ne te freine pas et reconnais ta créativité tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti c'est très puissant et le message des anges nous avons le cadeau précieux l'amitié la famille et l'amour sont des précieux cadeaux ne perds pas de vue ce qui est essentiel et voilà pour ce troisième message que dois-je travailler pour guérir mais là encore une fois pour moi ce sont des messages d'encouragement pour ceux qui ont entrepris ce parcours et pour ceux qui veulent l'entreprendre en tout cas voilà qu'est-ce que vous devez travailler pour arriver vers cette nouvelle vie dans ce nouveau monde pour vous élever spirituellement je vous remercie les amis si le tirage vous a parlé en le choisissant ça me ferait plaisir un petit retour en tout cas merci beaucoup et à très bientôt bye bye au revoir